Générique Bonsoir à tous, à cause de l'excellence de ses connaissances sur le Nigeria, son pays d'origine, l'invité de l'entretien du jour est un habitué de cette émission. Il est enseignant géopolitique, spécialiste évidemment donc du Nigeria. Il dirige Phobos, une société de conseil en géopolitique et en développement. Emmanuel Higa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir à nouveau dans cette émission, je voudrais ouvrir juste une parenthèse sur l'actualité de ces derniers jours. J'ai vu la visite du président Bouhari en Afrique du Sud. Qu'est-ce que cette séquence du président nous dit depuis les dernières violences malheureuses en Afrique du Sud ? Je pense que le président Bouhari a accepté l'invitation de l'Afrique du Sud, disons d'être le premier à aller vers l'autre président. Non, normalement c'est les Nigériens et d'autres étrangers en Afrique du Sud qui ont été victimes de ces violences. Je pense que beaucoup de Nigériens s'attendaient à ce que ce soit le président sud-africain qui vienne au Nigeria. Mais disons en grand frère, il a accepté d'aller et d'essayer d'éteindre définitivement cet incendie-là pour qu'on puisse tourner la page et se focaliser sur la coopération bilatérale entre le Niger et l'Afrique du Sud, les deux premières économies du continent qui ont besoin de continuer de travailler ensemble pour le bien de l'économie et de tout pour l'Afrique. Comment expliquez-vous qu'une majorité de Nigériens soit la cible, évidemment, de ces actes xénophobes en Afrique du Sud ? Les raisons que les Sud-Africains nous donnent, c'est que beaucoup de ces Nigériens s'impliquent dans des activités illicites. Ils sont peut-être dans le trafic de drogue, mais bon, il y a une grande majorité de Nigériens qui sont soit des enseignants, des médecins, qui sont des propriétaires de boutiques en tout genre, qui vendent des pièces détachées, qui vendent des véhicules ou neufs ou d'occasion. Et les Nigériens sont très présents dans l'économie sud-africaine. – Sud-africaine, excusez-moi, on n'aurait pas pensé que pour résoudre un problème, disons, de ceux qui pourraient être comparés à l'immigration clandestine, parce que ceux-là qui se mettent dans des activités illégales sont souvent aussi des Nigériens qui n'ont pas de papier. Donc c'est un peu les problèmes qu'on peut avoir dans d'autres pays comme en Europe ici. Bon, donc là, on n'est pas en train de faire la chasse aux immigrés. Donc il fallait quand même que les Sud-Africains réfléchissent à tout ce que des pays comme le Nigéria et beaucoup d'autres pays ont fait pour libérer ce pays-là des pans de l'apartheid. Et qu'on puisse dire, ok, il faut qu'on se parle simplement pour essayer de résoudre le problème plutôt que de commencer à incendier des magasins appartenant à des Nigériens et à d'autres étrangers, ce qui n'est même pas bon pour leur économie. – Oui, et surtout pour l'image du pays. – On va fermer donc cette parenthèse et évoquer la raison de votre présence ici, ce soir sur ce plateau. C'est la crise frontalière entre le Bénin et le Nigéria. Depuis plus d'un mois, désormais, le gouvernement nigérien a décidé de fermer sa frontière à Semekrake avec le Bénin. Est-ce que vous connaissez les vraies raisons pour lesquelles le gouvernement nigérien a décidé de fermer ses frontières ? – Il y a des raisons d'abord, disons, objectives, qu'on peut dire, sont des raisons sincères. – Oui. – C'est-à-dire que le Nigéria voit arriver d'immenses quantités de produits de contrebande, des produits qui sont déjà placés sous embargo au Nigéria, par exemple le riz. Le Nigéria vise à devenir autosuffisant en production de riz. Le Nigéria, c'est 200 millions d'habitants. Il a besoin de 9 millions de tonnes de riz par an. Ils n'ont produit que, peut-être même pas la moitié, 4 millions de tonnes. Mais on a un objectif très ambitieux de pouvoir nourrir tous les Nigériens, puisque le bon Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour ça, les ressources, les terres, etc. – Et il n'y a pas de raison que le Nigéria ne puisse pas nourrir sa population. Donc c'est, disons, cette politique que le président Bouhari a placée au cœur de ses préoccupations pour ce deuxième mandat qu'il entame cette année, et donc il y a à peine 3-4 ans pour lui, pour produire des résultats. – C'est ça qui m'amène à parler de ce qui peut être, disons, les raisons en peuple politique. C'est-à-dire qu'il a obligation de résultat d'ici 2023. – Oui, il ne va pas se représenter quand même. – Il ne se représentera pas, c'est son deuxième, dernier mandat. Mais il voudrait bien qu'on fasse, disons, une sortie glorieuse de la scène politique au plus haut niveau du pays et inscrit son nom, disons, en lettres d'or dans les meilleures pages de l'histoire du Nigéria. – Vous pensez que c'est un calcul personnel du président, quelque part aussi, c'est ça que vous m'expliquez là, qu'il a les yeux fixés sur sa sortie et il se dit, je n'ai plus rien à perdre, quitte à fermer les frontières et à me fâcher avec le petit Bénin à côté. – Oui, bon, il y a ça. Mais je pense que, disons, c'est une mesure qui comporte, disons, des risques de fâcher son petit frère béninois, mais des risques qu'on peut contrôler. – Mesurer. – Mesurer, parce qu'avant de décider de fermer la frontière, il me semble qu'il avait appelé son homologue, ils se sont concertés, ils se sont même parlé, il me semble même, en face à face. Il lui a peut-être expliqué ce qu'il allait faire et qui sait, il lui a peut-être dit la durée de cette fermeture, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que ça dure, ça commence à durer, ça fait déjà presque deux mois. Et évidemment, comme les populations des deux côtés sont très imbriquées au niveau des échanges économiques, elles n'étaient pas préparées à cette décision subite. – Donc, évidemment, il y a quand même un peu de cris, un peu de souffrance par-ci, par-là, et des gens qui disent, ben voilà, on n'arrive pas à suivre ce qui se passe du côté du Nigeria. C'est que l'arrêt de l'importation de produits comme le riz, qui est certes sous embargo au Nigeria, mais arrivé à passer par le port de Cotonou et le poste de contrôle de Semet dont vous parliez tout à l'heure, pour entrer au Nigeria, du fait que le Nigeria n'arrive pas à souvenir aux besoins de ces populations en riz, donc il y a place pour le riz emporté. Et les commerçants sont les premiers à profiter de ce genre d'opportunités, donc le commerce illicite du riz continue d'être bien alimenté. Maintenant, c'est plus difficile avec la frontière fermée. On nous parle même de 10 millions, 20 millions de tonnes de riz stockées du côté du Bénin, bloquées là-bas, et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté. – 20 millions de tonnes. – Oui, 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 mais si les frontières devaient être ouvertes aujourd'hui… – 20 millions de tonnes de riz pourraient rentrer au Nigeria. – Oui, et ça, c'est infroyable pour le marché. – Alors que le président essaie d'inciter la production locale. – D'inciter, disons, encourager les agriculteurs locaux de profiter de cette opportunité. Il y a envie de maintenant combler. Et il veut que les agriculteurs niger en profitent. Il n'y a pas que le riz, il y a le lait, la production du lait. On a des vaches qui ont très peu de rendement. Ils vont encourager ça, les tomates, etc. Il y a beaucoup de choses. – Il y a une liste de produits de consommation comme ça que le Nigeria ne veut plus voir importer sur son territoire. – Oui, parce qu'on a la capacité de les produire. – Le Nigeria a la capacité de les produire. – Mais peut-être pas pour l'instant en quantité suffisante. Mais le pari du président, c'est que si je bloque l'entrée de ces produits de l'étranger, je crée un vide. Ce vide-là, ce besoin-là, va pousser la production locale. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait d'abord encourager la production… – Un moratoire, par exemple. – Oui, et pendant ce temps, encourager la production locale pour arriver à un certain niveau, avant de décréter la fermeture des frontières, pour qu'on ne puisse pas avoir un tel écart entre les besoins et les quantités de ces produits disponibles dans le marché. Donc, cet écart est énorme maintenant et crée une inflation atteignant même 40%. – Oui, du coup, le prix du riz a augmenté, a flambé par exemple. – Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avant ? Fermer les frontières pour pousser la production locale ou pousser la production locale à un certain niveau et fermer la frontière après ? Bon, c'est la question de la poule et de l'offre. Le président a choisi de fermer d'abord. – De fermer d'abord la frontière. Est-ce que ça va durer cette situation ? On ne sait pas. – On ne sait pas. On ne sait pas parce que cette mesure-là, j'ai été surpris en appelant beaucoup de Nigériens, en parlant avec beaucoup d'amis, de voir que cette mesure-là est très fortement soutenue par l'élite et la classe moyenne. – Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les Nigériens comprennent cette décision ? Soutiennent-ils cette décision ? – C'est soutenu, c'est fortement soutenu. Les professeurs d'université, les médecins, etc., tous ces gens. disent oui, c'est la voie à suivre. Et on ne peut plus continuer à emporter des choses qu'on peut produire au Niger. Si le Nigerien même emporte des Kurdans, on emporte des Kurdans de la Chine. Donc il y a un abus qui ne peut plus continuer. Le seul problème en ce moment, c'est que si ceux-là qui soutiennent cette décision, la classe moyenne, l'élite, disons, gagne assez bien pour pouvoir compenser la hausse immense des prix suite à cette fermeture des frontières, ce n'est pas le cas de la majorité des Nigériens. Les classes pauvres, les classes défavorisées, subissent de plein fouet les conséquences de cette mesure. Et au moment où on va approcher progressivement les fêtes de Noël, il y a beaucoup d'inquiétudes. – Oui, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça, c'est les conséquences côté nigérien. Donc côté béninois, est-ce que quelqu'un sait par hasard quel est l'impact de cette fermeture sur le Bénin ? – Sur le Bénin, c'est qu'ils avaient des commerçants, ils ont des commerçants qui sont des intermédiaires entre, disons, les commerçants nigériens et les exportateurs. – Oui. – Donc c'est eux qui réceptionnent les produits importés – Au port de Cotonou. – Au port de Cotonou. – Et qui organisent tout, font tout avec leur douane pour que ces produits sortent rapidement, que ça puisse être placé sur des camions, etc. et envoyé vers le Nigeria. – Ils sont au chômage là. – Ils sont au chômage et il n'y a pas qu'eux. Parce qu'ils font le trait d'union, non seulement avec le Nigeria, mais avec le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. On est là dans la zone de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a, disons, un protocole, un protocole de libre-échange entre les 15 pays de cette organisation qui permet donc d'avoir une libre circulation des personnes et des biens. Donc ça, c'est arrêté. – Théoriquement. – Non, non, ça marchait. Ça marchait. En commerce en Nigéria, on pouvait prendre des marchandises aujourd'hui, traverser, arriver au Sénégal le lendemain et faire les ventes. – Et faire les ventes. – Rester le temps qu'il faut là-bas, sans visa, etc. et repartir vers le Nigeria et vice-versa. – Le commerce en Afrique de l'Ouest est florissant grâce à la CDAO. – Oui. – Bon, maintenant, tout ça est menacé par cette fermeture prolongée. – Oui. – Et n'oubliez pas, le Nigeria vient de souscrire aussi, d'adhérer… – À l'ASLEC. – Voilà. À l'accord de libre-échange. – Le libre-échange porté par l'Union africaine. – L'Union africaine. Et qui aussi, comme la CDAO, est basé sur le mouvement, le libre-mouvement des personnes et des biens sur tout le continent africain. Donc là, le Nigeria est un petit peu en porte-à-feu. Il est en contradiction. – Oui, c'est ça. Je me disais comment le Nigeria qui a pu signer ça, décide du jour au lendemain de fermer sa frontière comme ça et de montrer ses muscles qui t'a étouffé le petit bénef voisin. Est-ce qu'il y a une porte de sortie à ce qui ressemble à une mini-crise entre pays voisins, là, aujourd'hui ? À quelles conditions le Nigeria pourrait rouvrir sa frontière ? – Il faudra attendre un petit peu. Il faut s'armer de patience, à mon avis. La classe politique soutient cette mesure. L'élite, la classe moyenne, le contrôleur général de la douane nigériane, M. Amid Ali, il est aux anges. Il est très content. Il annonce des résultats faramineux. Rien qu'en septembre, il aurait augmenté les rentrées de la douane, les recettes, de plus de 300 millions d'euros en un mois, c'est-à-dire en doublant ce que la douane faisait habituellement et qu'il pense que c'est grâce à cette mesure et que le taux de criminalité, parce que le Nigeria fait face à une criminalité sans précédent, avec aussi Boko Haram, les conflits Peul, Pastoreau et Éleveur-Peul et Agriculteur, qui est très bien alimenté en armes et munitions. Et beaucoup de ces armes et munitions passaient, selon les autorités nigériennes, facilement par la frontière avec le Bénin. Et du coup, donc, d'après les autorités, cette criminalité semble avoir baissé sensiblement et que ça fait partie des résultats. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'ils vont attendre un petit peu et puis de pouvoir en tirer, c'est un capital, un dividende politique, avant de dire, ok, on va rouvrir la frontière. – Ça m'amène à la dernière question, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Je me disais, qui était le grand gagnant, finalement, de cette décision ? Le peuple nigérien, les commerçants ou le président Bouhari ? – Ça, question à un million de dollars. Non, je pense que le peuple béninois, en tout cas, se considère victime. Voilà, eux, c'est clair, ils sont perdants. – Ils sont les grands perdants. – Ils sont perdants. Les autorités bénénoises ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Ils ne peuvent pas trop s'opposer à leurs grands frères nigériens. ils ne peuvent qu'attendre, essayer de parler, de faire de la diplomatie derrière la scène. Et je pense que ça, c'est en cours. Mais les autorités nigériennes, oui, ils vont pouvoir peut-être, ça a commencé déjà, dire au bout de deux mois ou trois mois, je ne sais pas, peut-être quatre mois, dire, bon voilà, nous avons réussi à inverser la tendance dans le commerce sous-régional entre le Nigeria et le Bénin et le reste de l'Afrique de l'Ouest. et voilà les résultats. Et eux peuvent, disons, tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, une très infime partie du Nigeria, des Nigériens, disons, peut-être contents, parce qu'eux regardent les avantages que l'Origé a tirés d'une autosuffisance en production de beaucoup de choses dont elle a besoin. Mais à court terme, à moyen terme, on n'a pas les moyens de souvenir aux besoins nationaux. Donc, les masses populaires vont être perdantes dans cet enjeu, c'est ce jeu un petit peu politico-économique et un peu macabre pour l'économie ouest-africaine dans l'ensemble. – On dit que quand les éléphants se battent, en général, ce sont les herbes qui souffrent. – Emmanuel Liga, merci. – Merci beaucoup. – Enseignant en géopolitique spécialiste du Nigeria, vous dirigez donc Fobos, une société de conseil en géopolitique et en développement. Revenez quand vous voulez, parce que vos éclairages sur votre pays nous servent toujours et nous permettent de comprendre l'évolution de la situation politique, économique, dans cette sous-région ouest-africaine. – Merci infiniment. – Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage ST' 501